Le verdict est enfin tombé dans l'affaire de trafic de cocaïne à San Pedro et à Abidjan. Très accusés ont été condamnés ce mardi à 10 ans de prison. Un signal fort selon la procureure du pôle pénal pour tous ceux qui envisagent de faire de la Côte d'Ivoire une plaque tournante du trafic de drogue. Les détails de Tim Hédon de Gessier de Zécré-Joseph. Le tribunal correctionnel du pôle pénal économique et financier rend son verdict. La chef du parquet énonce les peines retenues à l'encontre des prévenus. Sur la liste, un seul bénéficie donnant lieu quand 13 personnes physiques et 3 personnes morales sont reconnues coupables d'effet de trafic international de cocaïne, d'associations de malfaiteurs et de fraudes fiscales, et condamnés en répression à 10 ans de prison ferme et 60 milliards de francs CFA. Les décisions qui ont été prononcées l'ont été conformément aux tests en vigueur. Et donc il y a des textes qui prévoient les peines d'emprisonnement. Et c'est la raison pour laquelle les 10 ans, le maximum de la peine a été prononcé. On ne peut pas aller au-delà de cette peine-là. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale de ce que les poursuites judiciaires engagées contre ces trafiquants démontrent de la ferme volonté de mon parquet de lutter sans relâche contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Face aux médias, la procureure a par ailleurs levé des équivoques sur ce procès qui aura duré trois mois, devant le tribunal correctionnel, suite à la découverte d'une cargaison de plus de 2 tonnes de cocaïne à San Pedro et Abidjan. Une drogue en provenance du Surinam, avec des acteurs basés dans ce pays, mais aussi en Colombie et en Espagne, qui projetait de faire de la Côte d'Ivoire un pays de transit d'une drogue destinée au marché australien, espagnol et indien. M. Miguel lui-même, il était policier en Espagne et après il a viré, il allait de l'autre côté. Mais ce n'est pas parce que nos policiers sont mal payés. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est la police ivoirienne, dans toutes ses composantes, qui a permis l'enquête, découvrir les suspects et nous les conduire sous la direction du parquet. Donc je pense que c'est un argument qui ne tient pas. Nos policiers sont très bien payés. Sur les principaux chefs d'accusation, un seul, à savoir le blanchiment de Capito, reste encore en instruction. La cargaison au centre de cette affaire a été détruite par incinération le 27 avril 2022 en présence du parquet. La cargaison au centre de cette affaire a été détruite par incinération le 27 avril 2022 en présence du parquet. La cargaison au centre de cette affaire a été détruite par incinération le 27 avril 2022 en présence du parquet.